Musique Musique Nous vous proposons alors ce programme qui est constitué de la présentation d'un mouvement, d'un parti politique qui est chapeauté par M. Michel au Congo. Ce parti politique c'est tout justement l'unité des valeurs que vous êtes en train de découvrir dans les images qui suivent et après nous viendrons pour conclure ensemble. La date du 30 janvier 2010 est appelée à être inscrite en lettre d'or dans les annales politiques de Bruxelles, capitale de la Belgique. Motif, une délégation de haut rang des unités des valeurs UV en abrégé conduite par son président M. Michel au Congo à séjourner dans la capitale belge. Le numéro 1 de cette formation politique a tenu une conférence débat à l'endroit de la population congolaise établie dans le plat pays. Au cours de son adresse, le futur président de la RDC est revenu sur le thème qui lui tient le plus à cœur, le processus de liquidation de la RDC initié par les autorités congolaises en place. Comme pour y remédier, M. Michel au Congo a préconisé l'alternance aux prochaines élections présidentielles de 2011. Cette fois-ci, le leader des UV a indiqué que cette alternance ne se fera pas dans une logique de course au pouvoir, mais plutôt dans une optique de rupture pour enrayer le processus de liquidation et mettre en place un régime plaçant l'homme congolais au cœur de son action. Commencé à 17h, la rencontre de UV avec la communauté congolaise a pris fin 3 heures plus tard et ce après que l'assistance ait pu étancher sa soif en posant toutes les questions qui lui tenaient à cœur. L'hôtel Radisson, un 5 étoiles situé au cœur de Bruxelles, a servi des cadres à la conférence débat. Au regard du succès remporté par cette rencontre, une invitation a été adressée au numéro 1 de UV pour venir délivrer à nouveau le message du changement, non plus seulement à Bruxelles, mais également dans deux autres villes belges renfermant d'importantes communautés congolaises. Faut-il d'alors conclure que tous les Congolais de Belgique ne jurent plus qu'il est par UV ? Il serait hasardeux de répondre par l'affirmative. Mais force est de reconnaître qu'au regard de l'engouement bruxellois, le parti cher à Michel au Congo a pris une longueur d'avance sur les autres partis politiques congolais représentés au Royaume de Belgique. Soyons des artisans de notre propre histoire immédiate en restant continuellement debout avec nos fronts dressés pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Oui, lévons-nous, agissons ensemble comme un seul homme, travaillons la main dans la main pour faire un Congo, un arbre de paix, une terre de justice, un pays bénéficiant d'une réelle démocratie participative et d'épanouissement pour tous. Comme dirait le président Obama, les Africains doivent se prendre en charge et cesser de continuer à se tromper eux-mêmes et à tromper l'opinion en évoquant l'excuse de l'esclavage et de la colonisation. L'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Le peuple africain doit revendiquer cette responsabilité et ses droits reconnus à tout le peuple et dont ils sont capables de s'acquitter valablement. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir les conférenciers du jour en la personne de Maître Michel Okongolomé, président de l'Unité des valeurs et candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo en 2011. Messieurs, Michel. Je salue la présence de chacun et de chacune d'entre vous. Nous sommes là pour parler du Congo. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un pays, un merveilleux pays, parce que le Congo, ce n'est pas seulement l'or et les diamants, ce n'est pas seulement l'Iranium, bref, ce n'est pas seulement les matières premières que le monde brandit. Mais c'est avant tout un peuple, une âme, une nation, mais aussi 345,000,000 kilomètres carrés. Les peuples congolais ont maîtris aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons voir que les peuples congolais sont soumis à une domination de l'homme. Donc, il a été tout à tout soumis à la domination de l'homme par l'homme, au dictatif, mais aussi à l'occupation étrangère. Ce peuple n'a jamais eu un petit moment de repris. Nous n'allons pas ici nous mettre à faire un bilan de ce qui s'est passé. Mais un peu plus loin, je vais inviter le peuple congolais à réhabiliter le passé. Nous allons réhabiliter le passé pour faire en sorte que nous puissions voir qu'est-ce qui a été bon que nous pouvons prendre et qu'est-ce qui a été mauvais pour qu'on puisse rejeter. Mais nous verrons également que nous ne sommes pas réellement indépendants. Je ne suis pas le seul à le penser. Les peuples congolais, vous le savez tous, vivent en réclusion dans son propre pays. Les peuples congolais ne jouent pas du fruit de ces ressources minières ou tout simplement de ces ressources, que ce soit les ressources du sol ou celles du sous-sol. Les peuples congolais sont pris en otage par un système et ce n'est pas la première fois. Les systèmes qui se sont succédés au pouvoir chez nous ont toujours pris les peuples congolais en otage. L'essentiel aujourd'hui au sein d'Unité des Valères ce n'est pas de faire les bilans de nos 50 années d'indépendance. Si on essaie de faire un petit tour dans l'histoire pour voir tout cela, c'est parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans une année de cinquantenaire. Qu'est-ce qui compte aux congolais maintenant ? C'est de se mettre debout. Qu'on se mettre debout parce que nous sommes là, on nous appelle la diaspora congolaise. Tout à l'heure, j'ai répondu à un congolais qui m'a posé la question en termes de congolais de l'extérieur et de l'intérieur. J'ai dit que pour moi, je préfère ne pas faire la discrimination au sein de la société congolaise. Nous sommes tous simplement des congolais. Et pour ceux qui sont ici, qui sont en dehors de notre pays, c'est un groupe de gens qui sont en séjour des circonstances à l'extérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en Belgique. Je suis en face d'une grande communauté. Hier, j'étais à Paris. Ça a été le cas. En Suisse, à chaque fois que je me déplace, je me retrouve en face d'un grand nombre de congolais qui sont, comme je viens de le dire, en séjour des circonstances. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous sommes réellement ici ? C'est vrai, dans nos pays d'accueil, nous avons l'hospitalité, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour les congolais maintenant ? C'est de faire en sorte que nous puissions réélever notre pays. Je vais paraphraser l'ambassadeur suisse qui a déclaré lors d'un point de presse à Kisangani que le Congo doit être réélevé par des congolais. Ils ont des bras, ils ont des pieds, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une tête pour penser, et c'est aux congolais lui-même de prendre en charge la destinée de ce pays. Alors, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se dépêche. Voilà pourquoi l'Unité des valeurs est là pour canaliser les énergies. Je sais que tout à l'heure on va avoir un échange parce que je vous ai dit que l'EBIT ce n'est pas d'avoir une conférence où on va faire un long discours ce n'est pas ça l'EBIT. L'EBIT de ma présence aujourd'hui c'est de venir toucher la sensibilité de chaque congolais où qu'il soit. Parce que dans l'Unité des valeurs nous pensons que chaque congolais constitue une valeur et non le moindre. Vous savez que nous avons un peuple merveillé, un peuple ingénieur. Moi j'ai été un peu partout gestionné l'Afrique, je dirais même que gestionné le monde partout j'ai trouvé les congolais où qu'ils soient. Si c'est un congolais vous le trouverez parmi les meilleures. Si c'est un restaurateur vous le trouverez parmi les meilleures. Partout où il est le congolais a toujours excédé. Mais est-ce que devons-nous accepter ce qui nous arrive aujourd'hui ? Où nous nous retrouvons où nos femmes, nos enfants minaires dans notre société et nos femmes qui se font violer au quotidien ? Où nous retrouvons nos enfants sans défense qui se font massacrer ? Je ne vous ai pas dans le détail peut-être parmi nous certains accèdent à toutes les images horribles qu'on renvoie depuis des fichiers. Il s'agit de notre peuple. C'est une part de la fiction. Alors, l'État n'est plus au discours. on essaie de nous présenter comme État de la diaspora. Si on accepte ce principe, laissez-moi vous dire que la diaspora aura un rôle très, très, très pointé à jouer au sujet de la libération de notre pays mais aussi de la reconstruction de notre pays. Voilà pourquoi l'unité de valeur attache beaucoup d'importance à cette diaspora. Je sais que le processus électoral chez nous nous a exclits. C'est une autre forme de discrimination. Nous ne sommes pas partants au processus électoral. Vous savez que vous n'avez pas vous de l'extérieur moi compris on n'a pas les droits au vote. Mais imaginez-vous puisqu'on a toujours tendance à copier les modèles de la démocratie occidentale. Vous pouvez vous imaginer une seule fois que les élections aux Etats-Unis en Belgique ici où nous nous trouvons voire même en France vous pouvez vous imaginer une seule fois qu'on puisse avoir des élections sans la participation des Belges de l'extérieur ou des Américains de l'extérieur ou même des Français de l'extérieur ce n'est pas envisageable. Alors pour ma part je ne veux pas aller plus loin pour dire qu'à un moment donné il nous a peut-être manqué une organisation mais les faits sont là. Nous devons maintenant prendre la responsabilité que les changements partent du nord du sud de l'est de l'ouest ce qu'il faut pour les Congolais c'est un changement et nous avons privilégié les processus électoraux mais au-delà de ces processus au-delà de ces choix nous pensons que la volonté populaire vaut mieux que tout autre considération. Voilà pourquoi nous n'allons pas prêter attention à toutes les manœuvres qui se font maintenant pour essayer de repousser les élections ou voire même de ne pas convoquer ces élections mais ce qui compte nous devons le savoir c'est la volonté. Voilà pourquoi je viens vous appeler les Congolais parce que nous sommes devenus reconnaissons-les nous sommes devenus l'arisé de tout le monde. Moi je me souviens vers les années 70 70 comme on dit hier ou 70 lorsqu'un Congolais s'est rendu au Congo Brazzaville voisin mais c'était quelqu'un qui était considéré et nous sommes également inanimes à le reconnaître que vers les années 60 70 lorsque les Congolais s'est rendu à l'extérieur c'était pour un motif précis c'était soit pour les études ou soit dans le cadre de recherche et vous savez également que lorsque ces Congolais arrivaient à l'extérieur ils se prévenissaient toujours d'une bourse d'études mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et laissez-moi vous dire également que ces Congolais qui s'est rendu à l'extérieur à l'époque lorsqu'ils terminaient soit sa formation soit ses recherches la première des choses qu'ils faisaient c'était de repartir entre pays aujourd'hui c'est l'inverse les faits sont là chers compatriotes Congolais je m'adresse aujourd'hui à vous parce qu'il est temps d'apporter les changements dans ces pays nous n'allons pas comprendre vous savez à un moment donné il faut faire un effort pour se contenir lorsqu'on a accédé à certaines informations concernant le Congo lorsqu'on a vu comment le Congo a été dépassé c'est comme un cadeau un gâteau d'anniversaire lors des négociations politiques mais c'est aberrant moi j'ai accédé à tout cela j'ai vu comment en 2002 on se partageait le Congo ici à Genève lors d'une réunion à laquelle étaient impliquées les factions armées à l'époque mais aussi les Nations Unies ainsi que quelques décidaires politiques j'ai vu comment les choses se sont passées j'ai assisté à pas mal de forums internationaux j'ai été également à Stand City où j'ai vu des choses incroyables vous le savez tous concernant le fameux accord de la cascade qu'est-ce qui s'était passé les dirigeants l'élite congolaise qui s'étaient réunis pendant 51 jours qui étaient prêts à coucher un document consistant pour la suite de la réunion et tout d'un coup le président Mbeki agissant pour l'intérêt autre que celle des Congolais va se présenter avec le fameux plan Mbeki 1 qui sera rejeté par les Congolais et en fait quand il présenterait un autre plan le fameux plan Mbeki D et vous pouvez vous imaginer l'élite congolaise qui s'est réunie pendant 51 jours et après cette réunion des réflexions et des discussions politiques ils se sont mis d'accord pour mettre sur pied un document déterminant et c'est en ce moment-là qu'on leur dit ça ne suffit pas vous n'allez même pas chercher à rédiger ces documents vous allez prendre ce qu'on vous propose maintenant et c'était quoi la partition du pays vous connaissez la suite avec l'histoire de l'accord des cascades qui allait aboutir à un conclave dans le Bas-Congo alors c'est un peu réportant prenez par exemple en Afrique du Cid vous avez 90% de nos médecins qui ont été formés dans des grandes écoles des médecins compétents et qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique du Cid mais ce n'est pas possible aujourd'hui on nous parle des évacuations en Afrique du Cid lorsqu'on a un cadre de santé chez nous peut-être dans le pays environnant qu'est-ce qui se passe sur les avant l'Afrique du Cid lesquels sont opérationnels en Afrique du Cid ce sont vos frères et vos sœurs congolais qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique du Cid et les ingénieurs des mines que la GECA mine avaient formé où sont-ils aujourd'hui ils sont tous sauvés partout et vous tels que vous êtes là vous n'allez pas me dire que 80% mais 100% des congolais qui sont à l'extérieur font valoir leur diplôme dans leur lieu de travail ce n'est pas le cas alors que nous avons un merveilleux pays un très beau pays mettons-nous des bouts chers congolais l'unité de valeur est là pour canaliser les énergies des congolais qui veulent se mettre des bouts mais encore je vous dis une chose j'ai pris mon bâton des pèlerins je suis prêt à aller n'importe où se trouve les congolais pour aller lui parler du Congo et l'inciter à se mettre debout parce que nous n'allons pas continuer à jouer à ces gil nous risquons comme je l'ai dit à Paris de perdre ce pays là qui est en état de liquidation je ne vous en dis pas trop parce que vous le savez bien que le pays est en train d'être liquidé je ne veux même plus parler des individus parce que nous savons que les gens qui ont précédé l'équipe qui ont pouvoir ont failli et l'équipe qui ont pouvoir l'équipe dirigeante aujourd'hui elle a également failli mais à un moment donné lorsque je me rends compte que ces gens là n'ont pas une expertise politique assez conséquente il y a de quoi avoir pitié mais il faut qu'on puisse les soulager parce que ils ont essayé de porter à essayer le Congo or ça ne suffit pas ils ont cherché à exclure les autres à les faire partir pour que les personnes puissent s'approprier le Congo qu'ils puissent les porter comme un bébé ça n'a pas joué voilà pourquoi nous devons nous mettre debout le langage que je viens aujourd'hui parler c'est celui de mobilisation voilà pourquoi tout à l'heure pendant que j'étais dans les coulisses j'ai entendu mon conseiller dire que préparons-nous à gagner effectivement nous devons nous préparer à gagner notre victoire n'est pas à aller chercher contre notre frère congolais mais contre tout le système qui ne prend pas en compte l'intérêt plutôt les intérêts du peuple congolais mais également nous avons dit je l'ai attendu dire que ensemble tout est possible oui ensemble tout est possible parce que personne ne peut avoir le monopole de pouvoir diriger ce pays là ce n'est pas possible les autres l'ont tenté nous connaissons la suite voilà pourquoi je viens vous inviter chers congolais mes chers frères et mes chers sers de vous mettre les débours nous allons avoir un petit moment d'échange mais on fait des discussions vous allez peut-être poser des questions nous allons vous écouter mais je vais vous dire que l'action de l'IV est surtout basée sur le changement du paysage politique chez nous et ça il n'y aura pas de concession et dans cette démarche nous sommes en train de sensibiliser les décidaires politiques à travers le monde pour leur dire que cette fois-ci les choses doivent se présenter autrement les congolais vont se mettre au début ce que nous demandons aux décidaires politiques et aux pays amis c'est d'avoir la compréhension de comprendre l'action des congolais mais aussi de les aider à bien mener cette action et nous avons maintenant changé cette façon de faire les choses qui étaient chez nous qui a toujours consisté à aller chercher les pouvoirs dans les capitales occidentales non non ce n'est plus possible nous sommes en plein 21ème siècle nous ne sommes plus autant contemporains les choses doivent prendre une autre connotation nous devons chercher à avoir des relations des partenariats basés sur les intérêts sur les intérêts des uns et des autres et non pas à sens unique voilà pourquoi je suis là je ne suis pas tombé de la dernière pluie je suis un congolais comme vous qui fait partie des personnes qui ont été meurtrées par l'éditatif mais qui est également meurtrées par ce qui se passe du jour au jour les moments et qui mettons tous ensemble nous avons des chiffres nous allons avoir un petit moment de discussion donc je vous invite maintenant à un échange mais aussi je veux qu'on puisse exploiter notre richesse culturelle pour s'exprimer soit en Swahili en Lingala pourquoi pas en français et peut-être en Chiruba je vais dire ceci parmi nous il y a des amis qui ont de la peine peut-être qui ne comprennent pas les Lingala on va s'organiser comme on n'a pas cité ça fait partie de nos langues nos quatre langues nationales donc n'hésitez pas nous sommes là on est en famille voilà le but de cette conférence aujourd'hui qu'on fasse quelque chose de déterminant pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant je vous remercie c'est parti c'est parti c'est parti